Aujourd'hui, quand on parle des jeux sur Quest 2, on parle souvent des gros vendeurs comme Population 1 ou Onward, Star Wars. Mais les jeux de réflexion, puzzle, aventure sont vraiment cool aussi. Un petit peu moins connus, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais mon top 10 des meilleurs jeux de réflexion sur le Quest 2. Restez à l'écoute, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans l'univers. Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux sur le Quest 2 où on se casse le basic un petit peu. Il n'y a pas juste des jeux de course, de sport ou des jeux de gun sur le Quest. Il y a aussi des très bons jeux de puzzle, de réflexion qui font travailler le cerveau et que des fois c'est beaucoup plus éducatif qu'on pourrait le penser. Le premier jeu que je vais vous parler, c'est Red Matter, un style Escape Room qui se passe sur une des lunes de Saturne dans une base abandonnée soviétique. Red Matter nous est offert par le studio Vertical Robot et sorti le 15 août 2019. Au prix de 28,99$ sur l'Oculus Store et avec une taille de 1.4 GB, Red Matter c'est une des références dans les jeux de Escape Room. Si vous aviez à acheter juste un jeu de réflexion sur le Quest, moi je vous conseille que ce soit Red Matter. Les effets de lumière dans ce jeu-là sont dignes d'un jeu PC VR, c'est vraiment très impressionnant pour le Quest 2. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est I Expect You To Die, un jeu que vous devez vous sortir de différentes situations mortelles. Par le studio Shell Games et sorti le 21 mai 2019 sur l'Oculus Store à un prix de 28,99$, I Expect You To Die vous met dans la peau d'un agent secret avec des pouvoirs télékinésiques. Le but, c'est de tromper la mort dans différentes situations très dangereuses. Exemple, vous pouvez être dans une voiture avec une dynamite et elle va sauter dans quelques secondes, vous devez réagir vite pour vous en sortir. Vous allez mourir plusieurs fois de suite et au bout de quelques tentatives, vous allez trouver la solution. C'est vraiment très innovateur. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un jeu très différent. C'est un jeu classique que tout le monde connaît. On parle de Tetris Effect. Sorti le 14 mai 2020 au prix de 34,99$, Tetris Effect a déjà gagné plus de 50 prix. C'est un jeu très addictif, vraiment un classique à son meilleur. Avec une bande sonore en harmonie avec le visuel, vous allez voir, on se croirait dans un monde psychédélique. Je le conseille fortement à tous ceux qui veulent changer d'air un petit peu entre deux games de Beat Saber. Le prochain jeu que je vais parler, je le conseille à tout le monde qui aime les jeux de puzzle. On parle de Gravity Lab. Développé par Mark Schramm et sorti le 20 août 2020 sur l'Oculus Store au prix de 16,99$. Dans Gravity Lab, vous construisez un parcours en trois dimensions dans un environnement futuriste avec un panel d'outils très variés. C'est un jeu qui demande beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir créer le parcours parfait afin d'emmener la balle à bon port. C'est un jeu que je recommande à tout le monde qui aime ça quand c'est bien graissé. Quand ça roule comme une bille, Gravity Lab. Le prochain jeu, c'est Cubism. Et avec sa dernière update, maintenant on peut jouer avec les mains, plus besoin de manette. Sorti le 17 septembre 2020 à 11,99$ sur l'Oculus Store, Cubism, c'est vraiment un jeu super relaxant. Il y a une bonne musique classique, vous assoyez dans votre divan, un petit verre de vino, vous jouez à Cubism. C'est un genre de Tetris en trois dimensions. Il y a une structure dans le centre de l'image. Vous devez placer les cubes et les formes géométriques dans la structure. Il y a différents niveaux de difficulté et il y a plus de 60 puzzles. Le prochain jeu, c'est Time Stall. Un jeu qui vous permet de manipuler le temps pour sauver le capitaine et l'équipage du vaisseau spatial d'une mort certaine. Le studio Forcefield Entertainment a sorti Time Stall le 15 août 2019 au prix de 16,99$ sur l'Oculus Store. Dans Time Stall, vous êtes à bord d'un vaisseau spatial qui voyage vers Terra Prime avec une gang de robots plus fous les uns que les autres. Votre rôle, c'est de garder tout le monde en vie en faisant des missions. Et dans ces missions-là, vous arrêtez le temps et vous manipulez les objets quand le temps est figé pour réussir la dite mission. Vous allez voir, c'est un jeu complètement fou. Les robots qui sont avec vous sous le vaisseau, il leur manque deux ou trois cases dans le caisseur. C'est comme des enfants qui auraient calé deux Red Bull, sont potenables pour deux scènes. Avec un jeu qui a le même prix qu'un trio double Big Mac chez McDonald's, tu ne peux pas te tromper. Moi, je vous le conseille, lancez-vous Time Stall. Ensuite, on a Moss, un super beau jeu, très populaire depuis longtemps sur le PlayStation VR. Par le studio Polyarc est sorti le 21 mai 2019 sur le Quest au prix de 34,99$. Moss, c'est un des plus beaux jeux graphiquement sur le Quest. Les images que je vous montre en ce moment, ça ne donne même pas un 10% de l'effet d'immersion qu'on ressent quand on est dans Moss. On s'attache fortement à la petite souris. C'est vraiment cool. On est comme un père pour elle. On peut même y flatter en dessous du menton, puis on voit ses expressions faciales changer. C'est un jeu très bien fait. Une expérience unique dans un décor magique qui nous plonge dans un monde fantasmagorique. Depuis Mario Bros au Nintendo 64, je pense que c'est la première fois que j'ai fait wow autant quand j'ai vu un jeu pour la première fois. Ce n'est pas pour rien que le jeu ait été hyper populaire, parce qu'il nous plonge vraiment dans un univers incroyable avec magie, combat, aventure. C'est un jeu que je conseille à tout le monde qui a un casque de réalité virtuelle. Enfant comme adulte, vous allez adorer Moss. Personnellement, il est dans mon top 5 des meilleurs jeux en VR. Le prochain jeu que je vais parler, c'est Gadgeteer. Si quand vous étiez jeune, vous aimiez les machines à gomme, que vous voyez la gomme dévaler le parcours, eh bien Gadgeteer, c'est vraiment pour vous. Sorti par le studio Metanote, le 24 octobre 2019 au coût de 16,99 sur l'Oculus Store, Gadgeteer, c'est un jeu qui demande beaucoup de patience, puis qui fait vraiment travailler l'imagination. Il y a plus de 60 puzzles, et vous construisez des structures pour que les billes puissent parcourir tout le trajet. Il y a des dominos, des rampes de bois, des rampes de métal. Ça fait vraiment travailler l'imagination. C'est bon pour les enfants, pour les adultes. Gadgeteer, je le conseille fortement. Pour finir, le dernier jeu que je vais vous parler, je pense que c'est mon jeu préféré dans cette liste-là. On parle de Room VR. Sorti par le studio Fireproof Game, le 26 mars 2020, au prix de 34,99$ sur l'Oculus Store. C'est un jeu de style Escape Room, avec des graphiques vraiment incroyables. Avec Red Matter, c'est les deux meilleurs jeux Escape Room sur le Store. Dans ce jeu-là, vous êtes dans la peau d'un détective en 1908. Il y a de très bonnes énigmes sur un thème fantastique. Les effets sonores sont de qualité. Et c'est un des jeux les mieux cotés sur l'Oculus Store, avec plus de 6000 évaluations pour une note de 4,8 étoiles sur 5. Avec The Room VR, tu peux pas te tromper. Alors, c'était mon top des meilleurs jeux de réflexion sur l'Oculus Store. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le bouton Abonnez-vous et d'aller aimer la publication très importante. C'était Gabriel qui vous dit à bientôt.